Très bien, bon, séance du 6 mai, 6 mai 2011, donc l'heure du verdict approche. Bonsoir Mag, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, il y a Adom qui est là, c'est prof Adom. Ok, ok super. Ouais, le coup près, ouais exactement. Alors c'est parti, aujourd'hui comme on a dit hier, séance, séance loi normale. Alors séance loi normale, c'est parti. Première chose, première chose, utilisation de la loi normale de façon directe. Autrement dit, lorsqu'on a une loi normale de paramètres, donc en fin de compte bien lire le sujet, bien lire le sujet, lorsqu'on a une loi normale de paramètres m écart-type, m écart-type, il faut tout de suite savoir que l'espérance de x, l'espérance de x, c'est m, n'est-ce pas, l'espérance de x est égale à m, et l'écart-type de x est égale à sigma. Alors, lorsqu'on me demandera de calculer, admettons, la probabilité que x soit plus petit ou égal à un certain nombre petit a, ou x supérieur ou égal à un certain nombre petit a, ou x compris entre petit a et petit b. Première étape, il faut rédiger. Donc n'oubliez pas, avant de démarrer votre calcul, de faire allusion au changement de variable. On va donc écrire un changement de variable. Ce n'est pas la peine de numéroter. Changement de variable. Changement de variable. Et on va dire, Grand X. Bonsoir Karen. Bonsoir Karen. Alors, grand X. Si, grand X, suit la loi normale de paramètres m écart-type. Si, grand X, suit la loi normale de paramètres m écart-type. Alors, grand T, suit la loi normale de paramètres 0,1. Lois normales de paramètres 0,1. Bien sûr, cette loi normale s'appelle la loi normale centrée réduite. Lois normales centrées réduites. Lois normales centrées réduites. Avec, très important, avec, donc le changement de variable suivant, avec, grand T, égale, grand X, moins M, sur écart-type. Ce qui me donne le premier calcul P2, grand X, plus grand ou plus petit, ou égal à petit a. Ça se rédige ainsi. Ça se rédige ainsi. C'est P2, grand X, grand X, moins M, sur écart-type. Plus petit ou égal à, petit a, moins M, sur écart-type. Et bien entendu, ça me fait, P de grand T, plus petit ou égal à, petit a, moins M, sur écart-type. Soit, tout simplement, P de A, moins M, sur écart-type. Il ne me reste plus qu'à prendre la table de la loi normale centrée réduite et à lire la réponse dans la table. est-ce que vous avez un souci déjà avec cette première partie ? OK. OK. Parfait. OK. Il n'y a pas de problème, Julien. Alors, je vous propose de passer au deuxième calcul. C'est-à-dire, quelle est la probabilité que grand X soit compris entre petit a et petit b. On va donc écrire la probabilité de grand X moins M sur écart-type. Compris entre B moins M sur écart-type. Et bien entendu, petit a moins M sur écart-type. Et tout ceci est égal à probabilité de grand T compris entre A moins M sur écart-type et grand B moins M sur écart-type. Et ça fait donc Pi Pi de B moins M sur écart-type moins Pi de A moins M sur écart-type. Est-ce que ça va ? OK. Essayons de prendre un exemple numérique. Essayons de prendre un exemple numérique. Si on me dit que X suit la loi normale de paramètres 50 4. calculer la probabilité que X soit inférieure ou égale à 50 à 54,16. Calculer la probabilité que X soit inférieure à 46. Calculer la probabilité que grand X soit compris entre 46 et 54. première étape. Première étape. Il faut rédiger et dire si grand X suit la loi normale de paramètres 54. grand X suit la loi normale de paramètres 54. Alors grand T suit la loi normale centrée réduite. entre parenthèses loi normale centrée réduite avec grand T égale grand X moins 50 divisé par 4 plus petit ou égal à 54,16 moins 50 et le tout divisé par 4. Alors ce qui me donne tout simplement la probabilité de T inférieure ou égale à 1,04 soit pi de 1,04 et grâce à notre table on peut lire la réponse. Alors je n'ai pas de table sous les yeux. Merci Sarah. Donc ça fait 0,85 0,8 ok 0,85 0,8 c'est parfait maintenant je vais calculer ok je vais donc calculer la probabilité que X soit inférieure à 46 autrement dit la probabilité que X moins 50 sur 4 soit inférieure ou égale à 46 moins 50 le tout divisé par 4 ce qui me donne la probabilité de T inférieure ou égale à moins 1 ce qui me donne pi 2 moins 1 pi 2 moins 1 est-ce qu'on est d'accord que pi 2 moins 1 c'est 1 moins pi 2 1 résultat ça me fait du 0 15 87 non 15 87 voilà parce qu'il faut utiliser la table ok dernière question ok dernière question probabilité que X soit compris entre 46 et 54 probabilité que X soit compris entre 46 et 54 je vais appliquer cette règle là alors on y va probabilité que X probabilité que X soit compris entre 46 et 54 c'est tout simplement la probabilité de X moins 50 sur 4 compris entre 46 moins 50 sur 4 54 moins 50 sur 4 c'est-à-dire la probabilité de T compris entre moins 1 et 1 nous avons ici un intervalle centré en 0 on peut directement écrire 2 pi de 1 moins 1 effectivement ce que dans le Sarah est bon et ça vous fait 0 68 26 et non pas 27 0 68 26 puisque ça fait 2 fois 0 94 94 moins 1 2 fois 0 94 moins 1 c'est une valeur que je connais puisque pi de 1 revient très souvent et à force j'ai mémorisé la valeur voilà c'est une valeur bateau comme dit Patrick ok alors attention bon y a-t-il des questions déjà sur ce qui a été dit y a-t-il des questions non alors maintenant on peut prendre le problème à l'envers ok maintenant on peut vous demander et ça c'est un petit peu ça peut effectivement faire l'objet d'une question on peut vous dire déterminer 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 un intervalle déterminer un intervalle centré en M centré en M là je dis en général déterminer un intervalle centré en M tel que tel que grand X est 95% de chance tel que grand X est 95% de chance ou tout simplement une probabilité de 0,95 d'y être d'accord alors on va poser le problème en réalité qu'est-ce que c'est un intervalle centré en M un intervalle centré en M c'est quelque chose qui ressemble à ceci là vous avez votre courbe de gosse à peu près là vous avez votre courbe de gosse et là vous avez la valeur de M dans notre exemple c'est 50 un intervalle centré en M c'est un intervalle tel que là j'ai 50 moins H là j'ai 50 plus H et là bien sûr j'ai les bornes de mon intervalle est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la question qui m'est posée est celle-ci déterminer H pour que cette partie-là représente combien ? 95% 95% de l'air total ok alors attention c'est pas ça c'est pas P de grand X Yann on vous demande de calculer un intervalle centré en M très important voilà comment on le traduit on vous demande de calculer H tel que la probabilité de X compris entre M 50 plus H bonsoir désiré 50 moins H est tout simplement égal à 0 95 est-ce que vous avez compris on me demande de calculer petit H là je suis dans une lecture inversée de la table on me demande pas de calculer une probabilité mais on me demande de trouver des bornes est-ce que c'est bon ok on me demande de trouver H pour que cette égalité soit vérifiée bien entendu je vais toujours passer quoi qu'il arrive je passe toujours par la loi normale centré réduite est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça je vais l'écrire ainsi regardez X X moins 50 sur H sur 4 pardon compris entre 50 moins H moins 50 sur 4 sur 4 de l'autre côté l'intervalle 50 moins H pardon plus H moins 50 et le tout bien entendu sur 4 et tout ça égale à 0 95 ok Tom ok Tom je reviens alors je prends le problème à l'envers Tom là j'ai T qui suit n'est-ce pas Tom une loi normale centré réduite ok Tom loi normale centré réduite je trace je trace la courbe associée je trace la courbe de Gauss associée à cette loi normale centré réduite c'est un peu c'est un peu tordu ça c'est le rosé ok alors loi normale donc centré réduite alors n'est-ce pas Tom donc ici je vais placer je vais placer petit H d'accord moins H au banal d'anjou allez d'anjou un peu sucré moins H plus H alors eh non Magui j'ai pas eu le droit à ça j'ai pas eu cette chance j'ai pas eu cette chance Magui alors oh tu sais Yann oh on nous en voudra pas ce n'est que quelques gouttes alors ce ne sont que quelques gouttes alors Tom alors on me demande de calculer H tel que voilà c'est cette problématique là voilà le problème qui est posé donc ça Tom j'ai une loi normale centré réduite là j'ai directement tu vois le 0 et donc là je fais 0 moins H et là je fais 0 plus H ce qui me donne un intervalle entre moins H et H la différence c'est qu'ici Tom j'ai le là la moyenne c'est 50 donc l'intervalle centré en 50 c'est 50 plus H et de l'autre côté 50 moins H tu es d'accord avec moi Tom que 50 est bien au milieu d'accord 50 est bien au milieu ok ce qui veut dire que là je veux calculer petit H de telle sorte que la probabilité que X compris entre 50 moins H et 50 plus H soit égale à 0 95 c'est ça la position du problème il faut trouver petit H pour que cette égalité soit vérifiée mais tu es d'accord avec moi que lorsque j'ai une loi normale pour passer par la table je suis obligé d'effectuer un changement de variable et le changement de variable on l'avait posé tout à l'heure c'était quoi ? c'était X T égale X moins 50 divisé par 4 c'est pour cette raison que j'ai écrit ça donc le X qui est là je l'ai transformé en T est-ce que c'est bon ? et donc l'atome je fais la même opération regarde bien je fais bien 50 plus H 50 plus H moins 50 et là je fais quoi ? 50 moins H moins 50 puisque j'ai fait X moins 50 sur 4 c'est le principe c'est le principe du changement de variable est-ce que c'est clair ? ok je continue j'ai donc j'ai donc la probabilité la probabilité de T n'est-ce pas ? T compris compris alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 50 moins 50 ça fait 0 donc qu'est-ce qu'il me reste ? il me reste moins H sur 4 et 50 alors pourquoi on ne l'a pas appelé M plutôt que ah non parce que Karine M en général c'est la moyenne Karine d'accord M en général c'est la moyenne donc voilà donc le M c'est la valeur qui est là c'est pour éviter les confusions j'aurais pu l'appeler Karine j'aurais pu l'appeler petit A j'aurais pu l'appeler petit en général c'est petit A petit U petit H mais surtout pas M parce que M c'est 50 c'est la moyenne ok Karine absolument pas Karine absolument pas Karine la confusion elle est à votre niveau il n'y a absolument aucune confusion je répète déterminer alors très bien je répète Karine déterminer regardez bien déterminer là j'ai parlé en général Karine déterminer un intervalle écoutez-moi bien j'ai dit déterminer un intervalle centré en M est-ce qu'on est d'accord un intervalle centré en M d'accord ça veut dire que M est au milieu n'est-ce pas Karine et bien entendu le M pour nous c'est la moyenne ça sera toujours la moyenne ça sera toujours par rapport à cette valeur là qui se trouve c'est M vous voyez dans le cas tout à l'heure j'ai pris la loi normale centré-réduite la moyenne Karine c'est 0 et c'est un intervalle qui est centré en 0 et vous voyez la distance de là à là est égale à la distance de là à là c'est ce qu'on appelle un intervalle centré en M mais il se trouve que ici M c'est 0 puisque c'est la loi normale centré-réduite ok très bien parfait alors on continue et donc là vous êtes d'accord avec moi que ça fait petit h petit h sur 4 désolé pour le changement de couleur et ça fait 0 95 non désiré non désiré il n'y a pas de 42 16 après oui oui vous avez fait le calcul j'y suis pas encore et soyez un peu indulgent soyez indulgent soyez 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 je sais que vous êtes rapide moi je le suis pas ok désiré est-ce qu'on est d'accord alors est-ce qu'on est d'accord que là j'ai là j'ai d'où les parenthèses donc là j'ai quoi h sur 4 est-ce que tout le monde a compris que ça fait 2 pi de h sur 4 2 pi de h sur 4 moins 1 est égal à combien à 0 95 est-ce qu'on est d'accord 2 pi de h sur 4 moins 1 est égal à 0 95 puisque j'ai bien un intervalle centré en 0 moins 1 moins h plus h oui ou non si quelqu'un ne comprend ne comprend pas qu'ils le disent ok non il faut vivre sa vie désiré il n'y a pas de problème alors on y va nous avons donc nous avons donc 2 pi de h sur 4 moins 1 égale 0 95 ce qui veut dire 2 pi sur h 2 pi de h sur 4 égale à 1 95 ce qui veut dire pi de h sur 4 égale à 1 95 divisé par 2 c'est-à-dire pi de h sur 4 égale à 1 pardon à 0 975 je prends ma table en lecture inverse et vous devez lire la valeur de t qui vous renvoie 0 975 c'est tout simplement 1 96 est-ce qu'on est d'accord que pi de 1 96 est tout simplement égale à 0 975 d'accord ce qui me donne h sur 4 égale à 1 96 donc h est tout simplement égale à 4 que multiplie 1 96 si quelqu'un peut me souffler la réponse merci ah non 7 84 julien il faut changer de calculatrice 7 84 ok donc l'intervalle cherché l'intervalle cherché est 50 moins 7 84 point virgule 50 plus 7 84 alors j'ai aucun mal à faire le calcul de droite compte tenu de l'heure celui-là ne me pose aucun problème et j'avoue être assez fatigué pour faire celui de gauche donc j'en appelle à votre contribution if you please if you please me dire combien ça fait j'ai même pas envie d'essayer de faire 5 merci alors 42 16 thank you 42 16 est-ce que vous avez compris autrement dit la probabilité que x appartienne à l'intervalle 42 16 57 84 est tout simplement égale à 0 95 est-ce que c'est clair ok super ok we're happy right ok let's go on alors on y va maintenant 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 merci Patrick du reste je vais réactualiser le document que je vais le poster ce soir je vais vous envoyer la dernière mouture ce soir n'est-ce pas je vais vous envoyer le document de Patrick ce soir ok c'est parti maintenant maintenant on va passer on va passer à l'approximation approximation d'une loi binomiale approximation d'une loi binomiale par une loi normale par une loi normale approximation d'une loi binomiale par une loi normale alors voilà ce qu'il faut savoir de façon générale et on va prendre un exemple particulier voilà ce qu'il faut savoir de façon générale lorsque vous avez une loi binomiale de paramètres NP donc x suit une loi binomiale de paramètres NP il faut tout de suite savoir que l'espérance de x c'est n fois p il faut savoir que la variance de x c'est n fois p fois 1 moins p c'est à dire c'est à dire NPQ q étant égale à 1 moins p il faut savoir que l'écart type de grand x c'est tout simplement la racine carrée de n fois p fois 1 moins p n fois p fois 1 moins p ok alors lorsque à côté de ça nous avons une loi normale alors voilà ce qu'on va dire une loi normale une loi normale peut approximer une loi binomiale sous certaines conditions ou alors je vais dire autrement on peut sous certaines conditions approcher une loi binomiale par une loi normale je vous rassure tout de suite au BTS on n'a pas l'exigence on ne demandera jamais lors d'un examen de justifier l'approximation c'est le sujet qui vous dira ceci on décide d'approcher une loi binomiale par une loi normale mais on vous dira jamais pour quelle raison est-ce que c'est bon on ne vous dira jamais pourquoi d'accord en revanche on vous dira ceci une fois qu'on a établi qu'on a une loi binomiale on va prendre un exemple tout à l'heure et lorsqu'on vous dira on décide d'approcher cette loi par une loi normale voilà ce qu'il faut retenir vous dites une loi binomiale de paramètres NP une loi binomiale de paramètres NP donc d'espérance mathématique N fois P et d'écart type racine carrée de N fois P fois 1 moins P peut être approchée par une loi normale de paramètres ou de moyenne égale à l'espérance mathématique calculée à partir de la loi binomiale et d'écart type et d'écart type calculée à partir de la loi binomiale alors dit plus simplement ça donne ceci une loi binomiale de paramètres NP peut être approchée par une loi normale dont les paramètres sont respectivement l'espérance mathématique et l'écart type calculée à partir de la loi binomiale on a donc Y suit la loi normale de paramètres N fois P pourquoi N fois P espérance et racine carrée de NP fois 1 moins P et pourquoi racine carrée de NP fois 1 moins P écart type prenons un exemple numérique alors je prends souvent cet exemple numérique parce que ça nous évite d'avoir des chiffres à virgule mais je le répète peut être que je l'ai dit au moins 10 fois mais c'est pas l'exemple numérique en soi c'est l'idée c'est l'idée derrière l'exercice qu'il faut effectivement retenir si on vous dit que dans une entreprise on vous dit dans une entreprise 40% de la production est de qualité A 40% de la production est de qualité A autrement dit je prends un article au hasard la probabilité qu'il soit de qualité A est de 0,4 est-ce que ça vous l'avez compris ? ok alors je dis ceci on prélève un échantillon on prélève un échantillon on prélève un échantillon de 10 articles on prélève un échantillon de 10 articles point soit grand X alors on suppose bien sûr on suppose la production suffisamment importante on suppose la production suffisamment importante pour que ce tirage soit assimilé à un tirage avec remise je répète on suppose la production suffisamment importante pour que ce tirage soit assimilé à un tirage avec remise soit grand X la variable aléatoire qui associe le nombre K d'articles de qualité A quelle est la loi de probabilité de grand X ou alors démontrer que grand X suit une loi binomiale vous avez compris vous lancez le fameux topo comme on est en présence de 10 épreuves indépendantes présentant chacune deux issues soit l'article prélevé est de qualité A avec une probabilité petit p égale à 0,4 soit il est de qualité B avec une probabilité Q égale à 0 à 0,6 n'est-ce pas par conséquent par conséquent la variable aléatoire grand X qui associe le nombre le nombre d'articles K le nombre K d'articles de qualité A suit une loi binomiale de paramètres n égale 10 n égale 10 et P égale à 0,4 ce qui donne grand X suit une loi binomiale de paramètres 10 0,4 est-ce que c'est clair et après vous connaissez les calculs n'est-ce pas vous connaissez les calculs P de X égale K n'est-ce pas P de X égale K vous avez donc après C 10K C 10K 0,4 exposant K que multiplie 0,6 exposant 10 moins K ok et après probabilité qu'il y ait deux articles probabilité qu'il y ait trois articles probabilité qu'il y ait au moins un article ça on l'a vu hier et la vidéo d'hier est en ligne elle était en ligne depuis hier à vrai dire ok maintenant on vous dit on décide on prélève on prélève maintenant on prélève 150 articles donc n égale 150 première question même même topo que tout à l'heure quelle est la loi de probabilité de grand X est-ce qu'on est d'accord que dans ce cas là pour la même raison que tout à l'heure grand X suit une loi binomiale de paramètres combien 150 0,4 est-ce qu'on est d'accord ok est-ce qu'on est d'accord que dans ce cas là on est d'accord que dans ce cas là l'espérance mathématique est tout simplement égale à 150 que multiplie 0,4 ce qui veut dire 60 l'écart type est tout simplement égale à la racine carrée de 150 que multiplie 0,4 que multiplie 0,6 je vous laisse faire le calcul et là vous allez trouver en principe 6 est-ce que c'est bon maintenant la question qui va fuser la question qui va fuser ou qui peut fuser c'est celle-ci on décide d'approcher cette loi par une loi normale on décide d'approcher cette loi par une loi normale quels sont les paramètres de cette loi normale tout ce que vous aurez à dire c'est ceci sous certaines conditions on sait que sous certaines conditions une loi normale pardon une loi binomiale peut être approchée par une loi normale dont les paramètres sont l'espérance mathématique et l'écart-type calculé à partir de la loi binomiale on en déduit que la variable aléatoire y suit une loi normale de paramètres combien ? tout simplement 60 et 6 est-ce que c'est clair ? alors n'oubliez pas j'ai insisté là-dessus mais dans les nouvelles moutures de BTS je pense qu'on ne va pas vous embêter avec ceci si on vous demande de calculer la probabilité on vous demande de calculer la probabilité qu'il y ait moins de 65 articles ou plutôt qu'il y ait au maximum 65 articles en réalité on vous demande de calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 65 est-ce que c'est bon ? Karen on n'a pas suivi quoi ? oui Karen je sais mais elle n'a pas compris quoi ? ah oui attention Karen au départ le nombre de on a relevé n'est-ce pas ? le nombre d'articles prélevés n'est plus 10 mais 150 ça vous l'avez compris donc là Karen nous avons toujours pour les mêmes raisons pour les mêmes raisons que précédemment nous avons toujours une loi binomiale est-ce qu'on est d'accord ? est-ce qu'on est d'accord que dans ce cas-là l'espérance mathématique est cette valeur-là ? est-ce qu'on est d'accord que l'écart-type c'est cette valeur-là ? ok maintenant la question est celle-ci on décide d'approcher cette loi binomiale par une loi normale quels sont les paramètres de cette loi normale est-ce que c'est clair ? donc on va dire on sait que sous certaines conditions une loi binomiale de paramètres de paramètres 150 0.4 peut être approchée par une loi normale dont les paramètres sont l'espérance mathématique et l'écart-type calculé à partir de la loi binomiale or on a établi précédemment que l'espérance mathématique est 60 et l'écart-type 6 ok et donc on en déduit que Y attention Y X d'accord Y suit une loi normale de paramètres 66 alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? que que si si je veux appliquer la loi binomiale parce que c'est X qui est plus petit que 65 ça voudrait dire calculer P de X égale 0 plus P de X égale 1 plus P de X égale 2 plus point 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 P de X égale 64 plus P de X égale 65 donc vous avez compris les limites de la loi binomiale. Est-ce que c'est bon ? Ce calcul est infaisable. Ce calcul est infaisable. Par conséquent, attention, la loi binomiale, je vous répète, je ne vous répéterai pas assez, très rapidement. Regardez. Regardez. Là, 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 vous avez votre repère. Là, vous avez votre repère. Ici, vous avez la loi binomiale. Admettons qu'on ait ici une certaine valeur. On va dire, par exemple, la valeur, pourquoi pas, 65. Et là, j'ai une certaine probabilité. Cette probabilité-là, je l'appelle PI. je l'appelle petit p. Je ne sais pas moi, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7. Ici, ici, donc ça, c'est la loi binomiale. Quelque part ici, j'ai la loi normale. Mais vous savez que dans le cas d'une loi normale, une probabilité a une probabilité, on associe une R. donc l'idée, c'est de dire comment je transforme ce 65-là pour avoir exactement la même probabilité. Comment je transforme ce 65-là pour retrouver la même probabilité ? Le raisonnement est très simple. On va dire ceci. On va rajouter ici. Donc là, j'ai 65. Là, j'ai 65. Là, j'ai 65,5. Et là, j'ai 64,5. Je vais donc chercher l'air de ce rectangle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'air de ce rectangle est exactement égal à P ? Pourquoi ? Parce que la largeur 65,5 moins 64,5 est bien égale à 1. Donc, de là à là, ça me fait 1. Et donc, la longueur c'est petit p. Donc, l'air ici est bien égale à la même valeur qu'ici. Je ne vais pas trop insister parce que je ne veux pas vous fatiguer. C'est ce qu'on a appelé en cours la correction de continuité. C'est ce qu'on a appelé en cours la correction de continuité. Mais ne vous inquiétez pas, au BTS, maintenant, on ne vous embête plus avec ça. on ne vous embête plus avec ça. C'est la raison pour laquelle je reviens à ma question ici. On me demande de calculer la probabilité que X soit plus petit ou égal à 65. Ça veut dire on me demande la probabilité que Y vous voyez 65, c'est quoi ? Regardez bien. 65, c'est quoi ? Regardez 65. 0, alors 65, 64, 63, 62, etc., etc., etc. Ça, c'est pour X et ça, c'est pour Y. Qu'est-ce que c'est pour Y 65 ? On l'a expliqué tout à l'heure. Pour Y 65, c'est quoi ? C'est 65, 5, 64, 5. Et c'est quoi 64 ? C'est 64, 5, 63, 5, etc., etc. Donc, X plus petit ou égal à 65 est égal à Y plus petit ou égal à 65, 5. C'est ce que j'appelle la correction de continuité. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à le faire, on vous posera la question directement dans ce sens. Vous savez comment on vous demandera, comment on vous posera la question, on vous la posera comme ça. on vous dira, on vous dira ceci, calculez la probabilité qu'il y ait moins de, qu'il y ait au plus 65 articles, c'est-à-dire P de Y plus petit ou égal à 65,5. Voilà. Et bien entendu, vous m'avez compris, je ne vais pas faire le calcul, puisque c'est un calcul banal, c'est un calcul banal de loi normale. Pensez-vous qu'en voyant les 6 derrière, dans les sujets, on couvre la totalité des exercices possibles. Je n'ai pas compris. Les 6 derniers sujets. On ne peut pas dire, voilà, il y a un peu, il y a un peu du loto. Par contre, ce que je peux dire, ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont suivi mes cours depuis le début, de façon globale, je peux dire que j'ai couvert l'essentiel du programme. C'est évident. Alors bien sûr, avec quelques petites variantes. Quelques petites variantes. J'aurais pu passer un peu plus de temps ou même passer du temps à faire du dénombrement. Avant, j'en faisais beaucoup, mais le dénombrement ne fait plus l'objet de questions au BTS. C'est au programme, mais on ne pose plus de questions de dénombrement. Donc, j'ai fait l'impasse. J'ai fait l'impasse pour des raisons d'efficacité. Mais, alors, on parle aussi d'un petit peu d'échantillonnage. À une époque, c'était très utile parce qu'on avait des estimations échantillonnage. Donc, c'était un programme assez soutenu en probat. Le programme a été révisé. Donc, c'est pareil. Ça n'apparaît pas vraiment. Donc, globalement, Virginie, on peut estimer que les 6, voire les 7, dernières sessions couvrent, je veux dire, en probabilité déjà l'essentiel du programme. OK ? Mais vous savez, il y a toujours un tordu qui veut se prendre la tête et qui va sortir une question et puis il va passer le sujet. On ne fera pas attention et puis le sujet va passer. Donc, vous voyez, il y a toujours une petite question qui peut déranger aux entournures. Mais globalement, dans l'esprit, l'essentiel est dans les sujets que vous avez traités sur les 5, 6, 7 dernières années. OK ? Pas encore Patrick, il faut que j'en fasse. OK, il faut que j'en fasse. C'est le prochain, j'attends un petit peu que ça se lève un petit peu. Je sais que mes DCG auront besoin de ça. Mes DCG, OK, mes DCG auront besoin de ça. donc je vais peut-être faire une vidéo sur l'échantillonnage et l'estimation. D'accord ? OK. Alors, chers amis, je finis juste avec ceci. Alors, ça va, je ne vous ai pas trop fatigué. OK. Désolé, OK. OK, très bien. Alors, regardez bien maintenant, très important. Ça, c'est une question qu'il y a eu en 2009. On l'avait traité lors de la dernière vidéo, lors de la dernière séance. Il faut retenir ceci. De façon générale, si vous avez une variable aléatoire X, X1, qui suit une loi normale de paramètre 1, M1, écart-type 1. Si vous avez une variable aléatoire X2, qui suit une loi normale de paramètre M2, écart-type 2, vous avez compris que dans ce cas-là, l'espérance de M1, l'espérance, pardon, de X1, c'est M1. L'écart-type de X1, c'est sigma 1. L'espérance de X2, c'est M2. L'écart-type de X2, c'est sigma 2. Il faut retenir ceci. Si j'appelle grand Y, la variable aléatoire qui associe la somme X1 plus X2, et si je suppose que X1 et X2 sont des variables aléatoires indépendantes, ce qui sera le cas au BTS. Ce qui sera le cas au BTS. On vous demandera quelle est la loi de probabilité de Y. Eh bien, vous direz que Y va suivre une loi normale. Loi normale dont on va calculer les paramètres. Les paramètres de cette loi sont d'abord l'espérance de Y. J'applique le cours sur les variables aléatoires. C'est l'espérance de X1. plus l'espérance de X2. C'est-à-dire, dans notre exemple, tout simplement M1 plus M2. Ensuite, l'écart-type de Y. Faites attention. C'est la racine carrée du carré, l'écart-type carré de X1 plus l'écart-type carré de X2 plus plus l'écart-type carré de X2. Tout simplement, ça donne racine carrée de sigma 1 carré plus sigma 2 carré. Et donc après, vous n'aurez plus qu'à écrire que Y suit la loi normale de paramètres M1 plus M2 et bien sûr, racine carrée écart-type carré et sigma 1 carré plus sigma 2 carré fermez la parenthèse. Exemple numérique. Je vous dis que X1 suit une loi normale de paramètres soixante-dix quatre. X2 suit une loi normale de paramètres cinquante-trois et que j'ai Y égale X1 plus X2. Si vous m'autorisez, je ne vais pas rédiger entièrement, comme tout à l'heure. Je vais simplement écrire que l'espérance de Y c'est l'espérance de X1 c'est-à-dire soixante-dix plus l'espérance de X2 c'est-à-dire cinquante. Donc l'espérance de Y c'est tout simplement cent vingt. Ensuite, l'écart-type de Y c'est tout simplement la racine carrée du carré de quatre écart-type de X1 plus le carré de l'écart-type de X2 Donc ça fait 16 plus 9 ça fait 25 ce qui me donne 5. Par conséquent, Y suit une loi normale de paramètres combien ? 125. Alors attention qu'on ne vous piège pas. Si jamais on veut comparer, on veut faire la différence entre les deux. Alors il ne faut pas être piégé. Si on veut calculer X1 autrement dit j'appelle Z je dis que Z ou D tiens D D la différence D égale à X1 moins X2 Attention il faut savoir que l'espérance de D pas de problème ça fait ça fait espérance de X1 moins espérance de X2 là il n'y a pas de soucis et ça fait 20 mais attention écart-type de D c'est exactement le même que l'écart-type de Y on ne change pas c'est plus donc là ça fait 5 par conséquent D va suivre une loi normale de paramètres 20 et 5 voilà ce qu'il fallait réviser ce soir mais il ne faut pas non plus trop vous fatiguer parce qu'il ne faut pas se stresser voilà il ne faut pas se stresser il faut rester zen toujours zen quoi qu'il arrive n'est-ce pas voilà en tous les cas donc merci pour votre participation active et donc je retrouve ceux qui veulent faire un peu rapidement de statistiques je vous retrouve demain à 15h voilà donc demain à 15h pour ceux qui veulent faire des stats ok à Dom et bien sûr ensuite à 21h pour ceux qui ont encore des forces ok parfait allez bonne soirée et levez le pied allez ciao ok levez le pied bonne soirée j'ai et eu